Alors aujourd'hui on va faire un coache, un coache pour celles qui ne le savent pas c'est tout simplement de ne pas utiliser le shampoing dont utiliser son conditionneur son après shampoing à la place du shampoing ce que moi j'ai choisi donc pour faire ce coache c'est tout simplement mon après shampoing fait maison que j'ai choisi et oui j'ai bel et bien découvert que cet après shampoing a multi fonctions. Dès le départ je vous l'ai montré d'ailleurs sur une vidéo comment je l'applique en après shampoing sauf que cette fois ci je reviens vous montrer comment je le fais en coache et à part ça j'ai également découvert que je pouvais l'utiliser en living. Je vais bien sûr vous montrer comment est ce que je procède. Alors cet après shampoing c'est celui là je vais bien sûr vous mettre le lien quelque part par là ou par là de la fabrication de cet après shampoing fait maison c'est très facile c'est très simple mais alors c'est très très efficace ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour des recettes ou alors des produits que l'on peut fabriquer soi même chez soi. Cet après shampoing pour le fabriquer vous n'avez besoin que d'un mieux suffisant le btms qui marche bien avec les cheveux secs qui démêlent qui adoucit et j'en passe. Et l'huile de coco de préférence si cette huile ne vous va pas vous choisirez donc une huile légère pour fabriquer cet après shampoing. C'est une texture très onctueuse très agréable et très facile d'application c'est en quelque sorte une base neutre maintenant c'est à vous de l'agrémenter à votre sauce selon les besoins de vos cheveux. J'ai eu beaucoup de retours positifs à propos de cet après shampoing qui fait beaucoup d'effets donc sur le groupe beaucoup de personnes l'apprécient, apprécient son efficacité sur leurs cheveux donc il m'a apporté douceur bien entendu il m'a fait briller les cheveux mais depuis que j'ai découvert que je pouvais utiliser également en living c'est le comble donc après mon soin ou alors après mon hydratation quotidienne après mon spray je mets donc cet après shampoing je vais vous montrer d'ailleurs comment je procède et puis j'essaie de l'hydratation avec l'huile de jojoba mais les cheveux ils sont vraiment hyper hyper doux donc à vous de le tester de l'essayer sincèrement il est super super facile à faire c'est un après shampoing tout simple c'est une base neutre comme je l'ai dit vous pourrez l'agrémenter comme vous voulez selon les besoins de vos cheveux voilà ce que je venais partager avec vous aujourd'hui donc c'est la multifonctionnalité de cet après shampoing que moi même j'ai découvert et ça me ravit je vais donc vous laisser regarder comment je prépare mon gouache comment je l'applique je tenais également je ne pouvais pas partir sans remercier bien entendu toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne ça fait vraiment vraiment plaisir et je constate que sur le groupe il ya plusieurs personnes qui puisqu'on est sur un challenge qui sont déjà satisfaites de leur progrès depuis le début du challenge je vais donc vous faire de très gros bisous je vous retrouve très vite pour une autre vidéo bisous alors c'est parti pour la préparation de ce coache végéta vous aurez bien entendu besoin de votre base neutre masque capillaire si vous n'avez pas cet après shampoing vous pouvez le fabriquer sinon vous utiliserez la base neutre de chez aromazone moi je vais prendre deux cuillères à soupe vous prendrez le dosage selon la longueur de vos cheveux ensuite on va prendre une cuillère à soupe bien plein de la poudre de shikakai à défaut de la poudre de shikakai vous pouvez utiliser la poudre de rita la poudre de fenugrec pourquoi pas la poudre de cachot sungadi je l'ai utilisé aussi donc voilà vous testez et vous voyez ce que vous pouvez adapter voilà je mélange bien le tout et ensuite je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile de ricin et une cuillère à soupe d'huile de moutarde de l'huile de moutarde telle que vous la voyez j'ai fait macérer des graines de moutarde à l'intérieur je ferai filtrer plus tard pour l'instant je laisse durer la macération on mélange bien le tout ensemble et bien entendu notre coache végétale est prêt à l'application j'adore la texture de mes chevilles deviennent plus souple plus douce et trop satisfaisant c'est trop bien quoi trop trop cool alors je vais appliquer ma préparation sur les racines sur les longueurs je vais masser et démêler en même temps voilà comme je fais d'habitude comme vous faites d'habitude avec les deux le shampoing il faut l'appliquer et masser en même temps le coache végétale je le ferai une à deux fois par mois c'est conseillé pour les cheveux secs comme les mien dont les cheveux type crépus secs ou frisés donc ça rend les cheveux doux ça les rend souples et bien sûr c'est comme je disais c'est un très bon compromis pour les personnes qui hésitent encore à utiliser les poudres indiennes vous pouvez donc tester cette version et puis je vais répéter le même procédé le même scénario sur toute la totalité de la tête ce coache bien entendu il stimule la pousse des cheveux avec les huiles que j'ai utilisé c'est dans ce but la pôle de chicaca et non seulement elle la proprement mais elle stimule également la pousse des cheveux quant à l'après shampoing il va venir apporter douceur et nourrir les cheveux et les faire briller donc j'applique je masse je démêle et comme d'habitude je termine avec une vanille maintenant donc c'est fait je vais laisser poser mon soin pendant cinq minutes vous pouvez décider de le laver immédiatement il n'y a pas de souci mais comme moi j'ai toujours l'habitude de laisser poser les soins même quand ce n'est pas nécessaire pour moi ça agit quand je laisse un temps de pause mais bon ce n'est pas nécessaire dans ce cas vous pouvez rincer immédiatement sinon laisser poser cinq minutes et puis on passe au rinçage là donc je suis au retour après avoir rincé mes cheveux on voit qu'ils sont tout doux le cuir chevelu est super bien propre les cheveux sont souples j'adore et maintenant je vais utiliser ma dernière eau de rinçage mes cheveux je ne les ai pas du tout sécher je les ai juste essoré au doigt donc je vais utiliser ma dernière eau de rinçage qui va apporter douceur faire briller les cheveux et apporter de la souplesse la vidéo elle est à venir je vais terminer donc avec des vanilles comme d'habitude toutes petites casques que je tenais à vous montrer de mon son de a à z et bien ça fait toujours et je suivrai mes soins avec l'hydratation olivine et l'huile de jojoba voilà mes chers abonnés je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite bisous bisous